C'est un auteur anglais qui s'appelle Rudian Brook. Le livre parle de... Enfin, ça s'appelle Dans la maison de l'autre. Et le livre parle d'une période de l'histoire qui est quasiment inconnue, je pense. Enfin, on a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé bien après, pendant la guerre froide. Mais ce livre-là s'attache vraiment au moment où les Alliés ont commencé à vivre en Allemagne, à essayer de restaurer l'ordre, à réorganiser la vie de tous les jours, dans une Allemagne qui a été vraiment en grande partie détruite pendant la guerre. Et on suit l'histoire d'un colonel anglais qui est envoyé à Hambourg, dans la zone britannique, pour superviser la dénazification de la population et organiser la vie de tous les jours. Et on lui attribue une villa assez somptueuse, bien plus somptueuse que ce qu'il connaît de chez lui, enfin de ce qu'il a l'habitude de voir. Et le seul petit problème, c'est qu'il y a toujours la famille allemande qui est dedans, donc il y a un père avec sa fille. La mère a disparu pendant un bombardement où on n'a pas retrouvé son corps. Et le colonel anglais qui a beaucoup de mal à déloger ce propriétaire de la villa, surtout avec sa fille qui a 15 ans, il n'a pas du tout envie de le mettre dans la rue. Et du coup, il lui propose quelque chose d'absolument inédit pour cette période, pour ces deux pays qui étaient en guerre encore il y a quelques jours quasiment. Il lui propose de rester dans la villa et d'occuper un étage, tandis que la famille britannique va s'installer dans le reste de la maison. C'est un roman absolument passionnant sur une période de l'histoire qui est quasiment inconnue, sur le pardon, sur comment vivre avec son prochain, comment essayer de reconnaître l'humanité dans quelqu'un qu'on a appris à haïr. Il y a une très belle histoire d'amour aussi qu'on ne soupçonne pas nécessairement au début. Et surtout, il y a le portrait vraiment de cet endroit, de cette ville de Hambourg, quelques jours après la fin de la guerre, qui est absolument époustouflant. Donc c'est vraiment un roman qui me tient beaucoup à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada